Générique Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être notre invité. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Vous avez publié il y a quelques semaines et ainsi de suite aux éditions Plon. Nous sommes ensemble pour plus de près de 30 minutes. Alors à votre place, hier soir, Marine Le Pen a annoncé ou confirmé, en quelque sorte, qu'elle était candidate pour 2022, en détaillant qu'elle irait à cette bataille avec son expérience, avec les coups qu'elle avait pu prendre, avec ce qu'elle avait appris et qu'elle était prête à faire le job. Vous êtes prête à faire le job aussi ? De quel le sien, non ? 2022. Bon, on verra, c'est loin. Elle, c'est un... Ça fait 40 ans que les Le Pen sont là, le père, la fille, la petite fille, on verra. Bon, donc, ils font ça tous, c'est leur job. Moi, c'est plus compliqué parce que j'appartiens à une famille politique, philosophique, culturelle, plus ample, plus diverse. Et il faut, à chaque moment de l'histoire, évaluer quel rapport cette famille a avec le peuple français en général. Et que veut le peuple français dans l'idée que je me fais de cette partie de lui qui me ressemble ou à qui je ressemble ? Donc vous déciderez... Ça va, ça vous va comme phrase... C'est intéressant, mais ça veut dire que vous déciderez quand ? Bon, on verra. Évidemment que ma décision jouera un très grand rôle et j'aimerais que chacun s'en souvienne bien, notamment lorsqu'il s'adresse à moi. Elle jouera un rôle. Pourquoi ? Parce qu'une fois, 4 millions de gens ont mis un bulletin de vote avec mon nom, la fois suivante, 7 millions, et je fais ce que je peux pour mériter la confiance de tous ces gens, continuer à porter leur parole. Bon, donc ils ont le droit d'être représentés. Nous verrons comment. C'est dans deux ans, vous rendez-vous. C'est pour ça que c'est une question qui peut se poser. Surtout que vous pensez que l'élection présidentielle, c'est l'élection principale parce que c'est elle qui peut faire obtenir un changement radical de la société et de la politique. Alors, ça ne veut pas dire que les autres élections sont négligeables. Mais tel est le système institutionnel français. Vous savez que moi, je vais y mettre fin avec une 6e République et la convocation d'une constituante. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez des gens, ils ne vont voter que pour l'élection présidentielle. Donc vous pensez aussi à ça et vous déciderez... Comment, si vous voulez, mon but, c'est la transformation profonde de ce pays, de ses priorités, de la manière de répartir la richesse, de la produire, de l'échanger, son contenu. Vous imaginez bien que l'élection qui rend tout ça possible m'intéresse évidemment énormément, jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres qui soient capables de le faire. Mais les municipales ont aussi de l'importance. On va y venir. Mais donc, ça vous intéresse, la présidentielle ? On va garder cette phrase. Mais comment ça pourrait ne pas m'intéresser ? Ça intéresse tout le monde. Oui. Mais si vous voulez, je n'ai pas l'arrogance de dire « Ah ben voilà, moi, je suis absolument indispensable. » Ou bien de vous dire « Moi, je suis capable de défier les destins. » Je ne sais pas comment je serai dans deux ans. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous savez, je prends cher en ce moment. Toutes les semaines, il y a quelque chose contre moi, ou presque. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Et que voudront les Français ? Il y a d'autres gens qui pourraient aller à votre place dans votre famille politique ? Évidemment. Dans la France insoumise, il y en a plein. Il y en a plein. Ah ben oui. Écoutez, des garçons, il y en a au moins trois ou quatre. Lesquels ? Des filles, il y en a au moins... Alors, si je dis un nom, il y en a qui vont être vexés, parce que j'ai oublié de le dire. Mais enfin, tout le monde connaît François Ruffin, tout le monde connaît Éric Coquerel, tout le monde connaît Alexis Corbière. Ce sont des non-connus. Catenin, c'est peut-être jeune, mais ce n'est pas sûr. Peut-être qu'il ferait la pointure. Après, je pourrais passer aux filles. Vous avez vu Mathilde Panot ? Vous avez vu la fille que c'est ? La députée. Bon, eh ben voilà. Moi, j'ai vraiment... On a de quoi proposer. Ce qui est important, c'est comment va être la situation, comment on peut la sentir, et comment, nous, on peut exprimer la volonté de changement. D'abord, est-ce que le pays veut changer ? Si ça se trouve, le pays, après avoir mangé du Macron, il raffolerait d'aller manger de la viande moisi avec Mme Le Pen, qui sait ? On en reparlera, effectivement, et on verra ça. Pardon, mon expression n'est pas très bonne, parce que viande moisi, ça ne le fait pas. On va dire quelque chose de pire. Oui, c'est pas très... Encore qu'il y a des jours où ils sont... Tellement voisins. Bon, alors, vous avez dit les municipales, c'est important aussi, mais en fait, on n'a pas du tout l'impression que vous le pensez. Le feuilleux est clair. On a l'impression que votre mouvement, il zappe complètement les municipales, parce qu'il y a peu de tête de liste, et puis il y a une forme de, comment dire, de mobilisation citoyenne, de... Alors, c'est intéressant, parce que les Français veulent participer à la vie politique et à la vie civile, mais est-ce que c'est pas un peu un aveu d'impuissance de votre part ? Alors que vous rêviez d'être maire de Marseille, ou des choses comme ça, quand même. Quoi ? Non ? J'ai un mot de la vie. Ah bon ? Ah non, non, non ! Ah bon ? Ah non, de toute façon, moi, je ne serai plus jamais candidat à rien, peut-être à l'élection présidentielle. Donc oubliez-moi pour tout ça. Non, non, je ne serai pas candidat. Mais l'élection municipale comme nous la voyons, nous, elle est au service de... C'est une étape. Alors ça dépend de quoi. Si nous étions un parti comme les autres, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un mouvement. Alors offrez une collection dans une jolie boîte des fagnons qu'on aura mis dans X villes. Et ce n'est pas notre approche. Donc notre idée est plutôt différente. Est-ce que l'élection municipale, comme elle est proche, pour les gens elle est ressentie comme une élection très proche, ça peut être une occasion d'élever le niveau d'auto-organisation des gens pour produire des listes, pour produire des nouveaux leaders ? Par exemple, à Marseille, on a mis une énergie folle à faire en sorte qu'il y ait une convergence des leaders, de collectifs. Le printemps marseillais, ça c'est vrai. Voilà, bon, plein de choses, ça porte plein de nom. Et à la limite, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat. Est-ce que va venir du terrain lui-même des gens qui acceptent de porter le combat municipal ? Vous savez, Rue Telcria, il ne faut pas rêver. C'est dur d'être candidat aujourd'hui. Les gens ont peur, notamment dans nos milieux, parce que vous êtes une fois sur Facebook, c'est pour le restant de vos jours. Et donc, tous ceux qui risquent leur carrière, tout ça, ce n'est pas facile d'être candidat aujourd'hui. Et beaucoup de gens hésitent. Alors après, on ne fera pas de liste insoumise. Pourquoi ? – Aucune liste insoumise ? – Je pense que ça ne sert strictement à rien. Il faut être dans les listes. Alors, nous serons présents pratiquement dans, on va dire, 90% des communes au-delà de 20 000 habitants. Et ainsi de suite. Et pratiquement 100% à 100 000. On sera partout. On sera dans des listes, on sera avec des collectifs. – Mais pas en tête de liste. – Ah ben si, il y aura des têtes de liste insoumises. Mais elles ne feront pas une liste insoumise avec le drapeau « Moi, je suis insoumis », etc. Non, on ne fera pas ça. On va être dans le paysage comme des poissons dans l'eau. Voilà, on va essayer de faire ça. – Est-ce que vous partagez l'inquiétude du gouvernement sur la présence de listes communautaires ? – Eh bien ? – Vous partagez cette inquiétude de listes communautaires au municipal ? – Non, non, je partage l'inquiétude de voir tous mes adversaires et d'en voir autant. Alors s'il y a les listes communautaires dedans ? Non, je ne veux pas, si vous voulez, que par la petite porte revienne l'histoire. Des listes communautaires de quoi ? Vous parlez de quoi ? De listes catholiques, de listes juives ? De quoi vous parlez ? – De listes catholiques, juives ou musulmanes ? – Bon, donc, ni vous ni moi, on apprécie ça. – Non, mais vous pensez que ça n'a pas existé du tout ? Aux dernières municipales, il y a eu… – Je l'avais. – Mais même aux européennes, il y a eu un parti du gouvernement qui s'est présenté. – Mais oui, mais ça s'appelle la… Oui, oui, non, mais je n'ai rien à dire contre le fait que vous m'en parliez. Simplement, ma réponse, c'est qu'il faut combattre ces listes quand on estime qu'il faut les combattre, comme on combat les autres. Pour moi, si vous voulez, je ne fais pas une nuance de détestation entre une liste du Front National et une liste qui serait une liste communautaire, parce que qui va décider ce qui est communautaire et ce qui ne l'est pas ? Et si vous voulez bien… – Une question quand même, par exemple, est-ce qu'il y aurait des femmes voilées dans vos listes qui ne seraient pas des listes France Insoumise, mais est-ce que vous pouvez vous retrouver dans des configurations dans lesquelles il y aurait des femmes voilées ? – Je ne sais pas, il peut y avoir aussi des gens avec des kippahs ou des croix, moi je préférerais que… – Non mais je préfère que dans l'élection, on n'affiche pas un point de vue personnel qui rend plus difficile le fait de voter pour la liste, parce que tout le monde comprend qu'il y a un souci d'efficacité électorale. Après, je pense que la foi, c'est une affaire intime, c'est une affaire qui est dans votre cœur, et il n'y a pas besoin forcément d'en faire un drapeau, au moins dans les élections. Après, dans la vie personnelle, c'est autre chose, dans la rue on fait ce qu'on veut, mais il me semble que dans les élections politiques, il vaut mieux éviter d'y mettre des traces de religion, comme d'une manière générale, il faut éviter et il faut refuser que la religion soit dans la politique, et vice-versa, que la politique soit dans la religion, parce que j'ai entendu dire des fois que la République allait former des imams et tout ça, on est en plein délire. – Alors justement, quand vous dites, c'est clair, moi j'entends, en l'occurrence sur cette question des femmes voilées, mais vous avez dit de la kippah ou de la croix, ça c'est très clair, ben ça serait mieux qu'il ne soit pas dans mes listes ou dans les listes. Mais attendez, parce que ça, ça veut dire, dans ma vision de la politique, de la société, ben j'aime pas que la religion intervienne, c'est ça ? – Oui, mais j'aime pas non plus la haine des musulmans. Attendez, Ruth, moi je veux dire les choses comme elles sont. Parce que par un biais, par un autre, on en revient toujours à la même chose. Le problème, ça serait les musulmans dans ce pays, ben c'est pas mon avis, c'est pas mon avis. Et je mets en garde les apprentis sorciers qui ne comprennent rien à l'histoire de France. C'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y a des grands délirants qui ont décidé que telle ou telle religion, ils ne la supportaient pas. Ça a d'abord été les juifs, ça a duré mille ans, d'accord ? On les a expulsés quatre fois, d'accord ? Et même on a un saint, Saint Louis, qui s'était spécialisé dans la persécution des juifs. Ensuite, ça a été les catholiques contre les protestants. Mais je vous pose la question, alors, catholiques contre protestants, bonjour tout le monde. – Monsieur. – Massacre, le roi a mis des dragons dans la maison des protestants pour les obliger à se convertir. Madame El-Krieff, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez « Ah ben ça, au moins ça a marché, il n'y a plus un juif en France, il n'y a plus un protestant ». C'est ridicule. Donc tout ce qu'on s'est fait, c'est des guerres, des souffrances, des misères, pour rien. Si, beaucoup de malheurs. – Bien sûr, mais pourquoi est-ce que vous dites que quand on parle ou de femmes voilées ou de communautarisme, on parle de tous les musulmans ? Je vous cite un appel aujourd'hui qui est publié par Marianne de 101 musulmans qui disent « Le voile est sexiste et obscurantiste. Il est grand temps que nos compatrières sachent que le port du voile ne fait pas l'unanimité chez les musulmans. Voilées les femmes s'est stigmatisée leur présence dans l'espace public. C'est faire d'elles des citoyennes assignées à la scandaleuse identité subordonnée du désir supposé des hommes. » Voilà, ce sont des musulmans qui signent ce texte. – Bien sûr. – Donc quand on parle du voile, on ne parle pas que de tous les musulmans. – J'espère bien. – Évidemment. Et donc c'est pour ça. – Mais Rutil Téa, vous avez raison de le préciser. Parce que chaque fois qu'on en entend parler, bien sûr que c'est important. Parce que ça montre qu'il y a des points de vue différents dans toutes les sortes de Français. De même que vous avez des catholiques qui sont de gauche et vraiment pour de bon et d'autres qui sont de droite et vraiment pour de bon. Donc ce qui est important, ce n'est pas la manière dont ils vivent leur foi, c'est leur manière de participer à la vie publique et politique au nom de l'intérêt général. Moi, pourquoi je fais attention ? Parce que je veux être respectueux. Vous ne m'entendrez plus dire des bêtises que j'ai pu dire quand j'avais 17 ans ou 18 ans à propos des curés. Je ne le ferai plus. Parce qu'il faut manifester du respect pour la foi privée des gens. Et de même qu'on le fait. Parce que, attendez Ruth, laissez-moi finir ma phrase. De même qu'on le fait pour tous les autres, il faut le faire pour les musulmans. Et je vais vous dire, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait que vous posiez, quand vous avez des gens qui viennent ici, vous devriez leur demander, dites donc, vous êtes d'accord pour qu'on continue à subventionner des processions ? Dites, ça ne vous a pas dérangé que les funérailles officielles de la République française pour le président Chirac aient lieu dans une église ? Ce n'est pas un problème pour vous ? Ça a été toujours le cas. Eh bien, ce n'est pas une raison. D'accord, d'accord. Ce n'est pas une raison. Ça a toujours été le cas. Parce que c'est leur foi. Et c'était le président. Mais attendez. S'il y a un président qui est d'une autre foi, on verra bien. Eh bien non, on ne verra rien du tout. Pour le moment, c'est pas le cas. Non, 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 non. Moi, je suis pour que, dans le respect qui est dû naturellement à la foi, des gens qui meurent. Bon, mais il y a eu le matin, il y a eu une messe aux Invalides. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme radical qui veut imposer des choses, y compris aux femmes. Oui, oui. On ne parle pas de tous les musulmans. C'est évident. Ah ben, encore heureux. Encore heureux. Bah non, mais ça, aujourd'hui, il faut le préciser. Parce qu'il y a une ambiance de haine anti-musulman qui a un peu son nuance. D'accord ? Mais on le précise. Eh bien, les musulmans, ils sont comme les autres. Il y en a qui sont de droite, d'autres qui sont de gauche. Bien sûr. Certains qui mangent du camembert, d'autres qui n'en mangent pas, et ainsi de suite. C'est pas un sujet pour moi. Oui. Ce n'est pas un sujet. Ce qui est un sujet, c'est comment certains vont utiliser cette situation. Vous ne m'avez pas laissé finir sur les funérailles nationales. Oui, mais j'ai entendu. Moi, j'ai une proposition à faire. Il y en a marre d'aller dans les églises. On ira au Panthéon la prochaine fois. Comme ça, on s'y retrouve tous. Et on est à l'aise. Moi, je suis allé honorer la mémoire du président Chirac, comme tout le monde, à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait une cérémonie laïque. Enfin, est-ce qu'on peut sortir cette obsession religieuse de la vie politique du pays ? Attendez, excusez-moi, mais là, vous... Je fais ce que je peux pour y arriver. Non, mais je vous vois très bien. Mais vous dites qu'il faut sortir cette obsession religieuse, il faut être laïque. Très bien. Mais alors, dans ces cas-là, par exemple, quand Jean-Michel Blanquer dit, là, les sorties scolaires, c'est illégal... Et on va y passer la soirée encore ? Parce que moi, je ne veux pas amener de l'eau à l'Ormoulin. Non, non, mais attendez. Est-ce que vous ne voulez pas parler des problèmes que ce que vous voulez les Français ? Parce que la question, c'est aussi ça. Non, mais ça, ça fait une semaine que ça dure, donc on en a bouffé tous les jours. On va avoir pas de ravis. Je vais avoir pas de ravis. Voilà, on va avoir pas de ravis. Non, mais donc Jean-Michel Blanquer, quand il dit que le voile n'est pas souhaitable, c'est illégal d'interdire à une mère d'accompagner une classe. En revanche, le voile n'est pas souhaitable dans la société. Vous pouvez être d'accord là-dessus, si je comprends ce que vous dites. Mais pourquoi vous voudriez que je sois d'accord avec celui-ci ou celui-là ? Je me contente de ce que je dis, moi. La loi prévoit que ce n'est pas interdit. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de personnes qui portent des signes religieux, payez-vous des profs qui accompagneront les jeunes. On a décidé de demander aux parents de venir parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas de prof pour le faire, ces accompagnements, et qu'on prend des parents, alors les parents comme ils sont. Il y en a des grands, des petits, des moyens. Les uns sont cathos, les autres sont juifs, les autres sont rien du tout. 70% des Français ne pratiquent aucune religion. Et j'aime mieux vous dire que ça les saoule, ce débat interminable sur la plage. Oui, mais Blanquer, non, mais Blanquer, il doit se taire. Parce que ce n'est pas à lui de dire ce qui est souhaitable ou pas dans les comportements qui sont licites. Si c'était des comportements illicites, il pourrait dire... Il y aura une loi. Si c'est un comportement illicite, il y a une loi. Donc il y a une répression. Mais là, c'est un projet de société. Quel est votre projet de société là-dessus ? C'est un projet de société de dire aux gosses, ta maman, on n'en veut pas parce qu'elle a un voile sur la tête ? Non. Le projet de société, c'est l'égalité des femmes et des hommes. Et pourquoi un voile à ce moment-là ? C'est-à-dire cacher ses cheveux au désir des hommes ? Eh bien écoutez, on va maintenant... Alors on va faire comme ça. On va retirer toutes les kippas. C'est ce que propose Mme Le Pen. On va retirer les croix. On va tirer sur les cheveux des femmes juives pour voir si par hasard, c'est pas une perruque. Enfin, tout ça est absurde. Tirons les leçons de l'histoire de France. On s'est fait la guerre civile pendant 3 siècles, catholiques et protestants. Plus ou moins forts. Ça suffit. L'islam est la deuxième religion de ce pays. 99,99% des musulmans demandent qu'on leur foute la paix. Ils pratiquent ça dans leur vie, comme ils veulent. Ils vont à la mosquée s'ils ont envie ou pas. Voilà. On a des illuminés, des violents là-dedans, comme il y en a un peu partout, mais il y en a là-dedans. Donc ceux-là, il faut les extraire, les empêcher de nuire. Voilà. Mais pourquoi en faire le grand sujet de la passion nationale ? Non. Le grand sujet aujourd'hui, il est social. Le grand sujet aujourd'hui, c'est qu'encore, on vient de voter un projet de loi de finances et un projet de loi de finances de la sécurité sociale, où une fois de plus, les riches vont s'en mettre plein les poches. Les autres vont tirer la langue. Et nous, pendant ce temps-là, de quoi, on parle du voile ? Voilà. Tu parles d'un sujet. – Enfin, on va finir là-dessus. – Je vous en veux pas, Ruth. – Non, non, non. – Je dis au nom de plein de gens, ras-le-bol. – Je n'ai pas de problème. Je pense que c'est aussi une question, non pas le voile, mais la question autour de l'islam radical et de l'islam politique qui pose question à beaucoup de Français. C'est que normal qu'un leader politique s'exprime là-dessus. – Si vous voulez renforcer l'islam radical, il n'y a qu'à continuer comme ça. Parce qu'en donnant aux gens l'impression qu'on les méprise, qu'ils n'ont pas la place dans ce pays, etc. – Mais alors vous mélangez les deux, là. – Ah mais non, mais c'est vous, Ruth, qui commencez comme ça. – Non, non, je ne suis pas Ruth, je suis une telle cliente. – Moi, mon point de vue est foutez la paix aux croyants. Voilà, c'est clair. Sauf ceux qui le lisent à l'ordre public. Et mais c'est curieux, moi, quand je vous pose une question, je sais bien que ce n'est pas à moi de le faire. Mais quand je vous dis, alors vous allez me parler des listes communautaires, mais ça ne vous pose pas de problème que telle maire va faire une crèche dans sa mairie, que telle autre va subventionner des processions, que le jour où un président de la République meurt, tout le monde à l'église, non, ras-le-bol. – Vous l'avez dit, donc pour tout le monde. – Vous êtes d'accord avec moi, pas de crèche dans les bâtiments publics. – Donc pour tout le monde, c'est ça. – Mais oui, la même chose pour tout le monde. – Le social, Jean-Luc, Emmanuel Macron, il était à La Réunion. La Réunion, vous étiez en tête au premier tour à l'élection présidentielle. – Oui, oui, je suis bien là-bas. – Bon, depuis, vous avez un peu baissé, mais vous aviez un bon score aux Européens. – Non, non, moi, je n'ai jamais baissé. – Non, 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 mais votre liste… – Moi, j'ai été candidat deux fois, c'est tout. – Votre liste, elle était à 19%. – Les listes de… – Non, mais c'était bien mieux qu'au niveau national, je suis d'accord, vous étiez à 6% au niveau national. – Mais attendez, ce n'est pas seulement ça, c'est que nous avons un élu à La Réunion, France Insoumise, qui est président de la commission au Parlement européen des régions. C'est-à-dire que c'est un homme qui voit passer dans sa commission 395 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près autant que le budget de la France. – Donc c'est important le Parlement européen, c'est vrai, c'est important le Parlement européen. – Ah ben oui. – Vous avez vu que Manon Aubry, elle a appelé Extinction Rebellion pour occuper le Parlement européen, vous êtes d'accord ? – Oh ben moi, je suis en général d'accord avec mes camarades. – D'accord, donc c'est important le Parlement européen, mais c'est bien de l'occuper aussi ? – Pourquoi pas ? – Ah oui, mais ça peut… – Non, mais ils savent ce qu'ils font, je leur fais confiance. – Ah, d'accord, non, mais quand même, c'est bien d'occuper ou pas ? – Non, mais attendez, il ne faut pas élire des Insoumis, si vous voulez qu'ils soient tout sages, tout mignons, tout gentils, bien orants comme les autres à bouger. – Si on veut qu'ils gèrent 350 millions d'euros, il vaut mieux que le Parlement fonctionne. – Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera. Et tous les présidents de région peuvent s'adresser à Younous Omarji, réunionnais, qui jouent un rôle essentiel en Europe. Je suis content, j'ai le droit d'être fier quand même de temps à l'heure. – Écoutez Emmanuel Macron, c'était tout à l'heure. – Oui. – C'est peut-être d'ailleurs à la Réunion qu'il y a eu, au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, la plus grande colère qui s'est exprimée. Cette colère, elle avait des explications, ce sont les difficultés du quotidien. Je veux ici dire à toutes les réunionnaises et tous les réunionnais que le gouvernement est engagé tout entier, leurs élus et le président de la République, pour apporter des réponses concrètes. Ça ne se fera pas en un jour, mais nous allons réussir. Je tiens à ce bout de France. Et je suis attaché à ce que chacune et chacun y vive mieux. – Voilà, il annonce des créations d'emplois, un certain nombre de mesures, vous y croyez ? – Pas du tout. Ce n'est pas possible avec la politique qu'il aille. D'ailleurs, au milieu des mots, bon, il faut bien écouter. Je suis d'accord pour dire qu'il faut être un peu connaisseur. Mais quand il dit qu'il faut davantage de concurrence à la Réunion, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On enlève l'octroi de mer, on enlève les taxes qui pèsent sur les marchandises qui rentrent et il n'y aura plus jamais aucun développement local, c'est sûr. Et donc, on va transformer la Réunion en une espèce de hub des marchandises de l'Europe. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, à mon avis. Et quant à la réduction des budgets sociaux, c'est là-bas que ça frappe le plus. Où on a besoin de ces budgets pour que la machine tourne, puis pour vivre, quoi. Enfin, c'est quand même ça. Le but de la politique, c'est le bonheur commun. Donc, à quoi ça rime de venir faire des phrases comme ça, alors qu'il n'y a aucun budget et que pratiquement sur tous les postes, ça va être moins ? Créer des emplois, c'est aussi bien qu'avoir des budgets sociaux. Créer des emplois, ça donne du travail, c'est plus important. Créer des emplois, comment ? Il les supprime. Les emplois qui sont liés aux prestations sociales. La promesse de créer des emplois, en tout cas. Mais alors, Mme El-Krieff, notre devoir, c'est pas de croire les gens sur parole, quand même. Il va créer des emplois, en faisant quoi ? En faisant quoi ? Je peux vous donner un exemple. On a une université à La Réunion qui est brillantissime. Ils ont pondu quelque chose comme 100 docteurs en l'espace de peut-être quelques années. Donc, c'est top niveau. Qu'est-ce qu'on fait ? On subventionne la présence de l'université française en anglais à l'île Maurice. C'est ça, développer La Réunion ? Il faut qu'à La Réunion, on élève, qu'on fabrique, une classe de sachants suffisamment de haut niveau pour qu'on fasse des productions de très haut niveau. Et pour ça, il faut avoir des politiques de haut niveau. Le regretté Paul Vergès avait imaginé un plan d'autonomie énergétique de l'île. Alors, il avait fait recours à tout. Les éoliennes, tout, tout, tout. Ça, c'était bien, parce que c'était de l'emploi de haut niveau. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, à mon avis. Et en métropole, qu'est-ce qu'il faut faire quand le 5 décembre prochain, lorsqu'il y aura un appel, qui a un appel à la grève illimitée, à la RATP, plusieurs syndicats de la SNCF qui rejoignent leur rang ? Pour vous, c'est l'heure de la revanche ? Vous serez dans les défilés ? On va voir à quoi je peux être utile. Je peux déjà l'être en disant qu'il faut participer au 5 décembre. Je pourrais avoir des critiques, parce que, pour ma part, je crois plus efficace de manifester le samedi, parce que, quand c'est en semaine, l'idée, c'est que ça va coûter économiquement au patron. Bon, mais ce que je sais, c'est que ça coûte aussi aux travailleurs, et que, des fois, ce n'est pas possible. Donc, je préfère les manifs du samedi. Ce sera un jeudi. Oui, c'est un jeudi. Eh bien, j'appellerai, j'appelle à la participation au 5 décembre. Et ce n'est pas une affaire, si vous voulez, Rutel Kriyev, de revanche ou de... Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est que les gens n'en peuvent plus. Vous avez des secteurs qui sont arrivés à l'os. Quand vous êtes à l'hôpital, vous savez comme moi que c'est la grève partout, que les gens n'en peuvent plus, y compris des gens qui, jusque-là, se tenaient à distance de toutes les luttes sociales, les médecins, tout ça. Ils n'en peuvent plus. Là, on leur prend encore, dans le dernier budget, 1,7 milliard. C'est-à-dire qu'il y a une vision absolument idéologique de la part de M. Macron et de ses amis, qui est le service public coûte trop cher, on les carte. Comme il n'y en a plus, les gens vont être obligés d'aller dans le privé. Voilà, c'est ça leur raisonnement. Et donc, on voit en même temps que le service public s'ouvre, s'ouvre, s'ouvrir de la clinique privée, qui, évidemment, elle, ne prend que ceux qui ont une carte bleue pour payer leurs soins. Et sinon, ils ne les prennent pas. Il n'y a pas l'obligation. Aujourd'hui, il ne va pas bien, c'est très clair, mais il est aujourd'hui, comment dire, très important par rapport à beaucoup d'autres pays européens. Il a un poids très important, à la fois dans les dépenses, mais aussi dans le fait qu'il rend des services aux Français. Bien sûr, c'est par là qu'il faut commencer. Il est formidable. Écoutez-moi. Donc, quand même, un mot, parce que si la grève est illimitée... Alors, à votre avis, pourquoi les gens se mettent en grève dans les urgences si c'est si formidable que ce que vous dites ? C'est formidable, mais c'est très difficile. On a amené les gens à la limite de leur force. Alors, si c'est une grève illimitée, vous soutiendrez ? Si ça bloque le pays, vous direz bravo ? Oui, oui, bien sûr. Il faut bien faire quelque chose. Il y a des tas de pays où les gens se mettent en mouvement. Qu'est-ce que vous voulez ? On va continuer à regarder les bras croisés. A chaque budget, le gouvernement prendre des mesures en faveur des riches, les faire payer par tous les autres, et on ne va rien dire. De temps à autre, on va un peu protester, puis 8 jours avant les élections, on nous joue le numéro, c'est Macron ou Le Pen, et s'il vous plaît, mettez-vous tous en... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vie-là ? C'est la France, ici. On a des choses à défendre, à dire. Donc, le 5 décembre, oui, il faut se mobiliser pour défendre les services publics, pour défendre la manière de vivre à laquelle nous sommes attachés. Rutel Krièvre, quand on parle du budget, de la sécurité sociale, on parle de 500 milliards. Il faut arrêter de dire que c'est un poids, ou alors vous n'avez qu'à mourir. Mais ceux qui veulent rester vivants, qui veulent être soignés, ils trouvent ça bien. Et puis, c'est 500 milliards, Rutel Krièvre. Ils ne se délocalisent pas. Ils tournent dans l'économie française. Par conséquent, ce n'est pas vrai que c'est un poids. C'est une affectation de la dépendance. Quand vous donnez 3 milliards aux gens qui payaient l'ISF et qui ne le paieront plus, alors là, ce n'est pas un poids, ça ? Bien sûr que si, que c'est un poids. Un mot, au début de la saison, le 12 septembre dernier, vous reveniez du Mexique et vous avez dit ceci. Ah ah ! Moi, je risque 10 ans de prison, paraît-il. Et pourquoi ? Pour avoir fait preuve de rébellion. À quelle découverte ! Tu es un rébelle depuis toute ma vie. Tu es marqué dessus, insoumis. La procédure est exceptionnelle. Je suis le seul à être traité, ainsi que mes amis, dans ces conditions. Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. Voilà, le parquet, alors il s'agissait effectivement de votre réaction à la perquisition et qui a été qualifié par la justice d'intimidation et de rébellion contre la force publique. Le parquet a demandé 3 mois avec sursis. Et là, vous avez dit 10 ans de prison. On a l'impression que vous en avez fait un peu trop quand même. – Ben ouais, tiens, ça aurait été tellement mieux si je l'avais fermé. – Vous n'avez pas fait beaucoup, non ? – Non, vous n'avez pas fait un peu trop ? – Non, non, non. – Vous n'avez pas fait un peu de victimisation ? – Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'aurais dû... Vous savez, vous, les journalistes, vous êtes comme ça. Vous allez au pied de la croix et vous dites au Christ, vous n'avez pas commis une erreur ? Vous ne regrettez pas votre stratégie ? – Vous êtes le Christ ? – Non, mais c'est pour dire une comparaison qui va se marrer. – Ça, c'est un scoop. – Non, mais c'est pour faire... Un homme comme moi ne va pas s'identifier au Christ. Ce n'est pas le sujet, c'est pour vous donner un exemple de votre manière de poser les questions. Moi, je suis un lutteur. Il y a un rapport de force qui s'est établi avec des gens qui m'ont poursuivi pour des régions politiques. Dans la loi, Mme Elcrier. – Non, mais je... – Non, 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 ce n'est pas moi. Dans la loi, il est marqué 10 ans. – Tout le monde savait que personne ne demanderait 10 ans. C'était ce qui était... – Ah bon ? Ah ben c'est bien, vous avez des informations que je n'ai pas. Il faut dire que la presse, vous avez toujours droit à des fuites qu'ils ne sont jamais poursuivis dans la justice et dans la police. – Oui, ben vous le saviez, vous deviez me dire, madame. – Non, 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 on a tous observé, on a tous dit qu'on ne croit pas que ce sera 10 ans de prison. On est dans un pays démocratique dans lequel... – Ah oui, bien sûr. – Effectivement. – Un pays démocratique. – Il y a d'ailleurs un documentaire de Sofia Chiquion qui a offert le cas Mélenchon qui développe ça. – C'est la guerre judiciaire. – Mais dans le fond... – Non, mais je peux répondre ou pas ? – Oui, mais vous l'avez répondu. – On a compris. Je me suis victimisé. Non, madame, je me suis battu et je vais me battre encore parce que je veux que mon droit soit respecté. Il n'y a que moi qui suis traité comme ça dans toute cette affaire. – Est-ce que ça ne vous a pas coûté déjà très cher tout ça ? Parce qu'on a vu que votre popularité, elle a baissé. Et comment vous l'analysez personnellement ? Certains disent, il nous a trop parlé de lui, pas assez de nous. – Et voilà. Et voilà. Quand c'est mon procès, je devrais parler des retraites. Et là, vous m'écouterez. Par exemple, vous ne m'en avez pas parlé ce soir. Mais là, vous viendrez à mon procès dire, M. Mélenchon, allez, on laisse tomber votre... – Des retraites ? On n'a pas parlé ? On vient de parler du mouvement du 5 décembre pendant un moment ? – Oui, mais on parle du mouvement social. On pourrait parler des retraites. Pourquoi cette affaire-là a été faite ? Pour remplir les poches de quelques-uns. Donc, non, je me suis battu, je me battrai encore. Et il en cuira à ceux qui se battent avec moi. Parce que moi, je prends des coups. Vous avez raison. Madame Elcrier, vous savez combien de temps, tous les jours, l'émission quotidienne a projeté les mêmes images ? Il y a eu 25 heures de télé contre moi. Si on vous fait ça à vous, Ruth Elcrier, vous ne tenez pas 8 jours là-dedans. – Ah, mais c'est possible. – Eh bien oui, ben moi, voilà. – C'est possible. – Donc, j'ai pris des coups et c'est la vie, c'est la lutte, c'est comme ça. Et moi, je dois tenir bon, parce que c'est ce qu'on attend de moi, parce qu'il y a des gens qui me détestent, ce qui est bien normal, on est en démocratie. Et puis d'autres qui m'aiment bien, et puis d'autres qui se disent, on pourrait faire quelque chose avec lui. Et moi, je pense que je saurais quoi faire dans ce pays. C'est bien la chose qui m'anime. – Un mot sur la politique étrangère, parce que vous avez fait des manifestations pour soutenir les Kurdes, et vous avez été hier ou avant-hier devant l'ambassade du Chili, parce qu'il y a des manifestations très violentes et qui ont hélas causé la mort de 15 personnes, même si aujourd'hui, le président Piñera a demandé pardon et a annoncé des mesures sociales. Et vous allez me trouver malicieuse, vous allez me trouver taquine. Mais je vais vous demander, est-ce que vous allez aussi protester, ou en tout cas soutenir les manifestants en Bolivie, par exemple, ceux qui sont inquiets par la réélection contestée d'Evo Morales, qui fait peut-être partie de vos amis, et il y a une grève générale qui a débuté en Bolivie et avec des incidents qui ont déclaté. – Je vais voir, parce que je me méfie des informations sur l'Amérique latine. 9 fois sur 10, le circuit mondial de l'info est tenu par, comment dire, les grandes fondations américaines qui encouragent la population. – Il y a des journalistes sur place. – Oui, oui, c'est ça. Je connais les journalistes sur place. Beaucoup d'entre eux, ils avaient déjà un avis sur le sujet avant d'y être. Mais je ne sais pas, honnêtement, je ne vais pas dire. Il me semble que la popularité d'Evo Morales était considérable. Maintenant, je vois qu'il y a un problème, mais ce n'est pas le seul pays où tout d'un coup, au moment des élections, l'ambassade des États-Unis découvre que le résultat ne lui convient pas et qu'une série de gens sont de son avis. Non, je ne sais pas. D'une manière générale, je peux dire ce qu'est ma position. Ma position, c'est la démocratie et le vote et des élections honnêtes. Et la démocratie, tous les jours, parce que tout à l'heure, vous êtes passé en vitesse sur... Oui, mais la France, c'est une démocratie. Ah oui, vous avez le droit de manifester en France si vous êtes prêt à perdre un oeil parce qu'il y a 22 personnes à qui c'est arrivé. Vous avez le droit d'aller manifester en France si vous êtes prêt à payer 75 euros parce qu'il vous pleut des amendes pendant les manifestations. Non, les conditions de la démocratie normale ne sont plus réunies en France. Vous avez d'un côté la guerre judiciaire, vous avez d'autre côté les violences d'un corps d'État qui est utilisé n'importe comment, qui est la police, parce que c'est un échec pour la police que cette situation. Et puis vous avez des magistrats qui sont utilisés pour des condamnations à la chaîne. Non, ce n'est plus la démocratie. Écoutez, quand je parle des magistrats, je ne parle pas de moi à cet instant parce que ça a l'air de vous faire sourire. Mais je parle des 2 000 personnes... Écoutez-moi, Ruth. 2 000 personnes qui ont été condamnées pour Gilets jaunes. Alors ne me dites pas que ces 2 000 personnes méritaient un traitement aussi sévère. Et je ne sais pas combien, 1 000 à la prison ferme. C'est terrible, on n'a jamais vu ça en France. Et pourtant, en France, il y a eu des pouvoirs de droite, etc. Mais ils ne se comportaient pas comme ça. Et on a fait remarquer un certain nombre, aussi au ministre de l'Intérieur, qu'un certain nombre d'enquêtes de l'IGPN n'avaient pas encore abouti. Un certain nombre, jamais. Voilà. Donc on fait notre travail de journaliste aussi, M. Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait un reproche. Mais vous ne vous sentez pas amusé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais franchement, c'est une situation qui est préoccupante. C'est quand même une démocratie. On est content d'être en France. C'est tellement la démocratie... On est quand même heureux de vivre en France. Vous n'êtes pas heureux de vivre en France ? Le sénateur de droite au Chili, il dit... Ah ben, Macron aussi, il a tiré sur la foule. Et maintenant, dans tous les pays, quand quelqu'un pose un problème, comme à Hong Kong, il dit que les Français font pareil. C'est un très mauvais signal qu'on a donné au monde. Moi, je me fais une autre idée de mon pays. J'aimerais bien qu'on soit cité pour autre chose. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, Alain Duhamel et Natacha Poleni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501